Avant le premier scénario, voici les différents éléments de l'interface qui vous aideront à comprendre les explications. Ici se trouve la zone de jeu d'un joueur, le joueur dont c'est le tour. À gauche, on voit deux decks, la library et la crypt. On y voit aussi les quatre cartes de crypte face cachée qui sont placées au départ de chaque partie. En haut à droite se trouve l'image et le nombre du joueur dont c'est le tour. À sa gauche se trouve la liste des autres joueurs présentement à la table. En dessous, on retrouve la liste des différentes phases de jeu. Tout au long des tours, un point rouge indiquera dans quelle phase nous sommes présentement. En bas à droite est indiqué la quantité de poules du joueur actif. Sa valeur variera au gré des gains et des pertes de poules. Dans ce scénario, nous verrons les phases de jeu, les cartes master et l'action de bleed. Ce sera une partie entre Darius et Charlotte. Avant de débuter la partie, Darius et Charlotte piochent chacun 7 cartes. Comme Darius n'a pas de menines à unlocker dans sa zone de jeu, il passe immédiatement à sa master phase. À sa master phase, un méticela peut jouer une carte master de sa main. Dans sa main, Darius possède deux cartes master, The Barons et Azelum Hunting Ground. Comme il ne contrôle pas encore un vampire manquivienne, il ne pourra pas mettre en jeu Azelum Hunting Ground. Il joue donc The Barons et la met fesse ouverte sur la table. Il pioche ensuite. Il passe maintenant à la minion phase. À cette phase de jeu, tous les minions d'un méticela peuvent agir et tenter des actions. Comme Darius n'a pas de minion, il passe immédiatement à son influence phase. Au tout premier tour de jeu, un méticela ne dispose que d'un seul transfert. À chaque tour, le nombre de transfert augmentera jusqu'à atteindre un maximum de 4. Les transferts permettent d'influencer les vampires pour qu'ils entrent dans la Control Region et qu'ils puissent agir à partir du prochain tour. Pour qu'un vampire entre en jeu, on doit lui transférer autant de blood que sa capacité. Heureusement, Darius aura un vampire de capacité de 1 dans sa Un-Control Region, donc il lui transférera son pool. Le vampire passera donc de sa Un-Control Region à sa Ready Region. Darius passe ensuite à sa Discard Phase. Lors de cette phase, Darius défausse une Celestial Harmony et remplace sa carte. Il termine ensuite son tour. Comme Charlotte n'a pas de minion à unlocker dans sa Control Region, elle passe immédiatement à sa Master Phase. Elle a présentement dans sa main un Ascendance. La jouée lui fera gagner un pool, ce qu'elle fait. Ensuite, elle défausse la carte et la remplace. Comme Charlotte n'a pas de minion, elle passe immédiatement à son Influence Phase. Comme elle est la deuxième joueuse, elle possède deux transferts à son tour. Charlotte souhaite sortir Bethany Ray comme premier vampire. Mais malheureusement, Bethany Ray a une capacité de 4. Elle pourra tout de même y transférer ses deux pools, mais ça ne sera pas suffisant pour que Bethany Ray entre en jeu. Il faudra attendre la prochaine Influence Phase. À sa Discard Phase, elle fait le choix de ne rien défausser et termine son tour. Darius a bien un minion en jeu, mais il est déjà unlocké, donc rien ne se passe. À sa Master Phase, il ne possède qu'une seule carte Master, qui est Azylum Hunting Ground. Encore une fois, Darius ne sera pas en mesure de la jouer, car le vampire qu'il contrôle n'est pas un mort qui vienne. Il devrait garder Azylum Hunting Ground pour plus tard. À la Minion Phase, César Oldfield peut agir. Puisque Charlotte, sa proie, ne possède toujours pas de vampire, il décide de la bleeder. Bleeder est la façon la plus directe de faire perdre du pool à sa proie. Et comme Charlotte n'a pas encore de minion, elle ne pourra pas bloquer l'action de César Oldfield. Et donc, le bleed sera un succès. Pour montrer que César tente une action, il lock, c'est-à-dire qu'il pivote de 90 degrés. Ensuite, Darius annonce l'action qu'il souhaite réaliser. Il souhaite bleeder Charlotte. Par défaut, le bleed fait perdre un pool à sa proie. Charlotte ne peut rien y faire et donc perd un pool. Comme le bleed est un succès, Darius prend le contrôle du Edge. Le Edge revient à les derniers métiers d'avoir réussi à bleeder. Nous y reviendrons dans un autre scénario. Comme Darius ne possède plus aucun minion unlocké, il passe à son Influence Phase. Puisqu'il est à son deuxième tour de jeu, Darius possède maintenant 3 transferts. Il transfère donc 3 poules sur un vampire de sa On Control Region, mais il n'atteint pas sa capacité. Il restera donc à sa place, face cachée. Darius passe à sa Discard Phase. À cet instant, Darius prend la décision de défausser un Touch of Clarity, qu'il remplace immédiatement. Comme Charlotte n'a pas de minion à unlocker dans sa Control Region, elle passe immédiatement à sa Master Phase. Elle a en main une Blood Doll qu'elle a pioché au taux précédent. Pour la jouer, elle doit être en mesure de la mettre sur un vampire, ce qu'elle ne possède pas encore. Elle passe donc à la Minion Phase. Comme Charlotte n'a toujours pas de minion, elle passe immédiatement à son Influence Phase. Charlotte est à son deuxième tour de jeu. Elle a donc droit à 4 transferts. Elle souhaite toujours sortir Bethany Ray comme premier vampire. Elle lui transfère donc 2 poules, mais avec les 2 autres transferts qui lui restent, elle transfère 2 autres poules sur un autre vampire. Bethany Ray entre en jeu, mais le deuxième vampire influencé n'a toujours pas atteint sa capacité. Il restera donc à sa place, face cachée. Charlotte passe à sa Discard Phase. À cette phase, elle fait le choix de défausser un Dodge qu'elle remplace immédiatement. Ensuite, elle termine son tour. de défausser un Dodge qu'elle remplace. C'est parti. de défausser un Dodge qu'elle remplace. défausser un Dodge qu'elle remplace. Merci.